La philosophie stoïcienne, développée par des penseurs tels que Marc Aurel, Épictète et Sénèque, offre des principes intemporels pour mener une vie épanouissante et harmonieuse. Bien que cette philosophie soit souvent appliquée à des aspects personnels de la vie, ces enseignements peuvent également être extrêmement bénéfiques pour réussir sa vie conjugale. Ce guide s'inspire des sages paroles des grands stoïciens pour fournir des conseils pratiques et profonds sur la manière de cultiver une relation conjugale solide et vertueuse. Dans cette vidéo, vous trouverez 8 principes pour consolider votre vie de couple et devenir des partenaires inséparables dans la vie et dans le temps. Avant de vous présenter ces principes, je voudrais vous dire que vous trouverez sur cette chaîne plusieurs vidéos inspirées des enseignements et des pensées des grands philosophes stoïciens. Abordons les enseignements de Marc Aurel, Épictète et Sénèque pour réussir notre vie de couple. Principes 1 Respect mutuel Le respect mutuel est la pierre angulaire de toute relation conjugale réussie. Pour Marc Aurel, la véritable mesure de l'homme réside dans la manière dont il traite celui qui ne peut rien pour lui. Pour lui, la véritable grandeur d'une personne se mesure à la manière dont elle traite les autres, en particulier ceux qui sont vulnérables ou dépendants. Il s'agit de reconnaître et d'honorer les qualités et les contributions de son partenaire. Pour y arriver, il faut appliquer l'écoute active, la reconnaissance et l'égalité. Écoute active Prenez le temps d'écouter vraiment votre partenaire sans interrompre ni juger. Montrez-lui que vous appréciez ses pensées et ses sentiments. Une écoute active implique de faire attention aux mots, au ton et au langage corporel de l'autre personne. Posez des questions pour clarifier et montrer que vous vous intéressez sincèrement à ce qu'elle dit. Reconnaissance Exprimez régulièrement votre gratitude pour les petites et grandes choses que votre partenaire fait. Cela peut être aussi simple qu'un « merci », sincère ou un compliment sur quelque chose de spécifique que votre partenaire a fait. Égalité Traitez votre partenaire comme votre égal, en partageant les responsabilités et en respectant ses opinions et décisions. Prenez des décisions ensemble et assurez-vous que chacun a une voix égale dans les discussions importantes. Principe 2 Égalité morale et intellectuelle Selon Sénèque, l'homme de bien demande tout à lui-même, l'homme de peu demande tout aux autres. Pour lui, une vie vertueuse repose sur la reconnaissance de l'égalité morale et intellectuelle entre les partenaires. Chaque époux doit se voir comme un partenaire égal, partageant les responsabilités et les décisions importantes de la vie conjugale. Au quotidien, les époux doivent s'atteler à prendre des décisions partagées, s'inscrire dans une dynamique d'éducation continue et développer le soutien émotionnel. Décision partagée Impliquez votre partenaire dans toutes les décisions importantes, qu'elles soient financières, parentales ou autres. Organisez des discussions régulières pour parler de vos projets et aspirations communs. Éducation continue, encouragez-vous mutuellement à apprendre et à grandir intellectuellement. Partagez des livres, des idées et des expériences. Assistez à des conférences, prenez des cours ensemble ou discutez de sujets philosophiques. Soutien émotionnel Soyez là pour votre partenaire dans les moments difficiles et réjouissez-vous de ses succès comme s'il était les vôtres. Offrez un soutien émotionnel constant et soyez attentif aux besoins émotionnels de votre partenaire. Principe 3 Soutien et encouragement mutuel Parce que la vie est imprévisible, Epictète nous enseigne, n'attends pas que les événements arrivent comme tu le souhaites, décide de vouloir ce qui arrive, et tu seras heureux. En effet, les stoïciens nous enseignent que la vie est imprévisible et que nous devons apprendre à accepter ce qui se passe tout en soutenant et en encourageant notre partenaire à faire de même. Le soutien et l'encouragement mutuel sont essentiels pour une vie conjugale épanouissante. Les époux doivent organiser leur vie autour des objectifs communs, l'encouragement quotidien et l'empathie. Objectif commun Établissez des objectifs communs et travaillez ensemble pour les atteindre. Cela peut inclure des objectifs financiers, personnels, de carrière ou familiaux. Avoir des objectifs communs renforce l'unité, la collaboration. Encouragement quotidien Donnez des encouragements réguliers à votre partenaire, surtout lorsqu'il ou elle traverse des périodes difficiles. Rappelez-lui ses forces et ses accomplissements pour l'aider à garder une attitude positive. Empathie Faites preuve d'empathie et de compréhension face aux défis de votre partenaire. Soyez son principal soutien moral. Essayez de comprendre les émotions et les perspectives de votre partenaire. Et montrez-lui que vous êtes là pour lui, elle. Principe 4 Vie simple et modérée La perfection du caractère consiste à passer chaque jour comme si c'était le dernier, sans agitation, sans paresse, sans prétention, avait dit Marc Aurel. Les stoïciens prônent une vie de simplicité et de modération. Dans le contexte conjugal, cela signifie éviter les excès de luxe et se concentrer sur les choses qui ont une véritable valeur, telles que la vertu, la sagesse et l'amour mutuel. En pratique, le couple doit miser sur la simplicité, les moments de qualité et définir des priorités. Simplicité Adoptez un mode de vie simple. Évitez les dépenses inutiles et concentrez-vous sur les expériences plutôt que sur les possessions matérielles. Évitez les dettes inutiles et vivez en fonction de vos moyens. Moment de qualité Passez du temps de qualité ensemble, que ce soit en profitant d'une promenade, en partageant un repas simple ou en ayant une conversation profonde. Les moments de qualité créent des souvenirs durables et renforcent les liens. Priorité Identifiez ce qui est vraiment important pour vous en tant que couple et faites-en une priorité, en éliminant les distractions et les engagements superflus. Concentrez-vous sur ce qui nourrit votre relation et vous apporte du bonheur. Principe 5 Résolution pacifique des conflits Communication non violente Utilisez des techniques de communication non violente pour exprimer vos sentiments et écouter ceux de votre partenaire. Parlez-en Je Plutôt qu'en Tu Pour éviter de blâmer. Par exemple, dites Je me sens Au lieu de Tu fais Temps de réflexion Prenez un moment de réflexion avant de répondre lors d'un conflit pour éviter des réactions impulsives. Si les émotions sont trop fortes, prenez une pause pour vous calmer avant de continuer la discussion. Compromis Soyez prêt à faire des compromis et à trouver des solutions qui satisfont les besoins des deux partenaires. Recherchez des solutions gagnant-gagnant et soyez ouvert à des alternatives. Principe 6 Cultiver la vertu ensemble Les stoïciens croient que la vertu est le plus grand bien. En tant que couple, il est important de cultiver ensemble des vertus comme la patience, la générosité et la sagesse. D'ailleurs, Epic Tête souligne, ne demande pas que ce qui arrive, arrive comme tu le désires. Désire ce qui arrive, et tu seras heureux. Vous pouvez mettre en pratique ensemble ces démarches, des exercices de vertu, développer un modèle de comportement, engager des discussions philosophiques. Exercices de vertu Pratiquez ensemble des exercices de vertu, comme la gratitude, la patience et la bienveillance. Tenez un journal de gratitude commun où vous notez les choses positives que vous avez vécues ensemble. Modèle de comportement Soyez un modèle de vertu pour votre partenaire, inspirant ainsi une croissance mutuelle. Agissez avec intégrité et montrez l'exemple dans vos actions quotidiennes. Discussions philosophiques Engagez-vous dans des discussions philosophiques sur la vertu et la sagesse pour approfondir votre compréhension et votre application de ces principes. Partagez vos réflexions et apprenez des enseignements stoïciens ensemble. Principe 7 Accepter les imprévus avec sagesse Marc Aurel a dit un jour, Rappelle-toi que tout ce qui arrive se produit comme il se doit, et si tu observes attentivement, tu verras que c'est le cas. Les stoïciens nous enseignent l'importance d'accepter les imprévus avec sagesse et sérénité. Dans le contexte conjugal, cela signifie faire face ensemble aux défis et au changement de la vie avec un esprit ouvert et résilient. Pour y arriver, vous devez développer la flexibilité, le soutien mutuel et la pratique de la sérénité. Flexibilité Adoptez une attitude flexible face aux changements et aux imprévus. Apprenez à voir les défis comme des opportunités de croissance. Soyez prêt à adapter vos plans et vos attentes en fonction des circonstances. Soutien mutuel Soutenez-vous mutuellement lorsque des imprévus surviennent, en trouvant des solutions ensemble. Travaillez en équipe pour surmonter les obstacles et trouver des moyens créatifs de gérer les situations difficiles. Pratique de la sérénité Pratiquez des techniques de relaxation et de méditation pour maintenir la sérénité face aux imprévus. La méditation stoïcienne, par exemple, peut aider à renforcer la résilience émotionnelle. Principe 8 Équilibre entre vie personnelle et conjugale Pour Sénèque, la vie bien vécue est assez longue. Pour mener une vie conjugale harmonieuse, il est essentiel de trouver un équilibre entre la vie personnelle et la vie commune. Cela permet à chaque partenaire de se développer individuellement tout en renforçant leur union. Trouver un équilibre entre la vie personnelle et conjugale passe par la possibilité de s'offrir du temps personnel, de s'engager dans des activités partagées et de respecter l'individualité. Temps personnel Accordez-vous du temps pour poursuivre vos passions et intérêts personnels. Encourager l'individualité permet à chacun de se sentir épanoui et autonome. Activités partagées Planifiez régulièrement des activités que vous aimez faire ensemble pour renforcer votre connexion. Cela peut inclure des hobbies communs, des sorties ou des projets collaboratifs. Respect de l'individualité Respectez l'individualité de votre partenaire et encouragez son développement personnel. Apprenez à apprécier et à soutenir les différences de chacun, car elles enrichissent la relation. La philosophie stoïcienne, avec ses principes intemporels de respect mutuel, d'égalité, de soutien, de simplicité, de résolution pacifique des conflits et de vertus, offre un guide précieux pour réussir sa vie conjugale. En intégrant ses enseignements dans votre relation, vous pouvez cultiver une union harmonieuse, épanouissante et durable. Marc Aurel a dit Le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. En appliquant ces principes avec sagesse et intention, vous pouvez créer une vie conjugale qui reflète la sagesse et la beauté des enseignements stoïciens. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !